... de l'UMP, le parti sauve la face en étant pour une direction à plusieurs lettres. Le trio Juppé-Rapha-Rinfi, on prend donc l'intérim, plus un, Luc Châtel, secrétaire général provisoire, c'est ce qu'a voté le bureau politique hier soir. Bonjour Bernard Rennes. Bonjour. Vous êtes député maire UMP de Château-Renard. Ce quator, puisque c'en est un aujourd'hui, est-ce qu'il vous satisfait ? Il vous paraît légitime ? Oui, pleinement. Il fallait arrêter cette mascarade. Les sympathisants étaient fortement dans l'attente, les militants étaient excédés. Dans cette succession d'affaires, je crois que le système qui était trouvé marche bien. Comme son nom l'indique, c'est un triomvirat avec en plus, comment dirais-je, un secrétaire général. Ce système marchera bien à une seule condition, c'est qu'il ne prenne pas des décisions qui engagent politique UMP, qu'il gère les affaires courantes jusqu'au mois de novembre pour rebondir sur un nouveau congret qui élira un nouveau président. Est-ce qu'il faut une refonte totale du parti, comme certains le demandent, un changement de nom même ? Non, je ne crois pas. Je crois que le parti s'amuse tant en temps à se faire peur. Il y a une très grande sévérité de nos concitoyens vis-à-vis du fonctionnement de l'UMP, parce qu'il y a une très forte attente. La preuve en est, à toutes les élections auxquelles les Français accorrent beaucoup d'importance, élections municipales, légitatives partielles, chaque fois l'UMP arrive largement en tête. Ce qui ne fonctionne pas, ce sont ces querelles d'égo à Paris. Il y a certainement beaucoup de talent à l'UMP. Ce que je voudrais, c'est qu'ils se mettent au service de notre pays, au service de nos concitoyens, et qu'ils mettent leur plan de carrière un petit peu au second plan. Bernard Rennes, vous êtes copéiste. Jean-François Copé part dans 4 jours. Aujourd'hui, est-ce qu'il a encore sa place à l'UMP ? Est-ce que c'est complètement fini pour lui ? Écoutez, moi je pense que ce qu'il y a, c'est une bonne chose pour Jean-François Copé. C'est très difficile d'être président d'un parti, vous prenez des coups tous les jours, vous êtes obligés de faire les radios, vous faites preuve d'agressivité en permanence pour dénoncer la politique gouvernementale. Eh bien, je pense que ce temps qui est imparti à Jean-François Copé va lui servir à prendre de la distance, à prendre de la hauteur, à être davantage dans la réflexion que dans l'action systématique. Mais vous ne condamnez pas son comportement dans le scandale Pygmalion ? Écoutez, moi je fais partie de ces personnes qui, lorsqu'ils ont des amis, ne les trahissent pas. Dès que des nuages s'amoncèlent, est-ce que Jean-François Copé a été condamné à quoi que ce soit ? Ah, rien du tout. Vous pensez bien que je vais lui donner le bénéfice du doute et j'attends que la justice se promonce et je n'aurai fait aucun souci sur le résultat. Je pense ensuite que Jean-François Copé ne lui rendront justice parce que ça a été un bon président du parti. Et troisièmement, c'est un homme aussi qui incarne un certain avenir à partir du moment où, pour moi, il ne part pas la route à un retour attendu de Nicolas Sarkozy. Au contraire, il a toujours travaillé la main dans la main avec lui. Et qu'en pensent les militants de base ? Ceux que vous croisez, vos électeurs ? Quel sentiment domine aujourd'hui la colère, la déception ? Colère, parce que depuis novembre 2012, chaque fois que la situation va mieux, il y a une rechute. Nous voulons maintenant que nous soyons seuls de tout compte avec tous ces problèmes qui existent à l'UMP. C'est un parti essentiel. Les Français sont sévères avec l'UMP. Pourquoi ? Parce que c'est le seul parti qui peut, en 2017, incarner l'alternance. Alternance qui est tant attendue par les Français quand on voit les scores que fait François Hollande au niveau des sondages. Ils sont sévères, ils sont exigeants, ils ont raison. Et c'est maintenant l'UMP qui a trois ans devant lui pour refaire peau neuve et pour vraiment retrouver les fondamentaux de la politique, c'est-à-dire s'engager au service des gens. Et trois ans, c'est l'enjeument suffisant pour remettre ce parti en ordre de marche. Encore une fois, c'est ce qui est très attendu par nos concitoyens. Bernard Renes, merci beaucoup.